Là, ça commence à tomber, mais vous pouvez partir pour céder. On est d'accord que là, l'écran j'ai ESTBB, et là, j'ai rien du tout. C'est bizarre, hein ? Oui, c'est normal. C'est normal, on met rien. Non, mais c'est bon, on va se la jouer quand même. On est en live. Bonjour à tous, et bienvenue pour cette présentation des formations de l'ESTBB. Donc, en fait, nous allons vous faire une présentation pendant 40 minutes, et puis ensuite, nous répondrons à vos questions. Et donc, la présentation, je vais la faire. Je suis Isabelle Hardy, la directrice de l'école. Et puis, eh bien, il y a également des étudiants qui vont se présenter et qui seront à mon côté pour répondre à vos questions. Donc, je vais vous présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Florian Favier. Je suis en troisième année de la licence Sciences de la Vie et Humanité. Bonjour, je m'appelle Jade Coulon, et moi, je suis en deuxième année de la formation Assistant Ingénieur. Bonjour à tous, je m'appelle Ambre Guirati, et je suis en troisième année de la formation Assistant Ingénieur. Bonjour à tous, je m'appelle Marina Goliath, et je suis aussi en troisième année de l'Élysée Sciences de la Vie et Humanité. Voilà, merci. Donc, maintenant, on va procéder à la présentation. Je vais enlever mon basse, ça sera plus confortable pour vous parler. Et voilà, comme les jeunes sont partis ce soir, ça sera, on respecte bien les conditions sanitaires. Donc, mes propos vont se découper en quatre parties. En fait, je vais vous parler très rapidement de notre école, de qu'est-ce que c'est qu'étudier à l'ESTVB, les formations, comment se fait l'admission, et puis ensuite, eh bien, avec nos étudiants, ils vous parleront de la vie étudiante du campus, et puis nous répondrons à vos questions. Alors, l'ESTVB, c'est une formation d'Université catholique de Lyon. Nous sommes basés, donc, sur le campus de Saint-Paul. C'est une école du pôle science qui existe depuis 1952, qui accueille environ 700 étudiants, et qui, bien entendu, par bien son ancienneté, a un certain nombre d'anciens, et qui est dans un pôle science. Et donc, à ce titre, en fait, nous, ensemble, nous avons une démarche qualité. Nous sommes certifiés ISO depuis maintenant quelques années. En bas à droite, vous voyez, nous sommes rattachés, je vous l'ai dit, à la Cato, pour parler familièrement, l'Université catholique de Lyon, et cette université, c'est important de comprendre que c'est ce qu'on appelle un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Voilà. Intérêt général, c'est-à-dire que notre objectif est bien d'accompagner le jeune, à la fois dans son apprentissage, l'apprentissage de son métier, mais aussi bien dans l'apprentissage de toutes les autres composantes, et pas simplement l'aspect professionnel, et on aura le temps de le détailler dans quelques minutes. Alors, notre école est sur deux campus. Le campus principal, c'est celui où je suis actuellement, pour vous parler. Donc, c'est le campus Saint-Paul, qui est à côté de la gare de Perrache, au bout de la presqu'île, entre le Rhône et la Saône, pour ceux qui connaissent un peu notre ville. Et puis, nous avons un deuxième campus, beaucoup plus petit, sur lequel nous avons une formation qui est hébergée, c'est à Lime, le campus d'Alzon. Voilà. Le campus de Saint-Paul est un campus relativement récent, puisque nous sommes installés sur le campus depuis 2015. Alors, notre école, c'est des formations, et c'est l'objet de nos propos, de mon propos aujourd'hui, en fait, les formations, plus précisément, qui sont accessibles pour vous, après un baccalauréat, mais, bien entendu, en fait, nous sommes dans un écosystème, dans une université, et nous avons aussi attaché, adossé à nos formations, en fait, de la recherche, des équipes de recherche, et notamment, eh bien, une qui est en position centrale, qui travaille sur le virus de l'hépatite B et le cancer du foie. Et ça, c'est en relation avec un historique qui est cher à l'ESTV, et que nous travaillons depuis plus d'une quinzaine d'années, avec des problématiques aussi, avec des pays moins favorisés que les nôtres, en Afrique de l'Ouest, en Haïti. Des sujets qui sont autour, eh bien, sont les sujets historiques, tels que l'écophysiologie, l'adaptation à l'épigénétique, et puis, un sujet également lié à une formation qui existe depuis sept ans, la licence sciences de la vie et humanité autour des enjeux éthiques, des sciences et des technologies. Alors, étudier à l'ESTVB, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on va mettre en œuvre un certain nombre de méthodes pédagogiques qui vont permettre de faire grandir nos étudiants et d'être aussi relativement adaptables aux contextes divers et variés. Donc, nous proposons un accompagnement individuel, qui est plus ou moins accentué, suivant les besoins du jeune, en fait. Donc, ça peut être sous la forme de tutorat, sous la forme d'entraide entre les étudiants, sous la forme d'un renforcement, à un moment donné, pour des domaines, s'il y a besoin. Voilà, ça peut être aussi des mises en situation plus fréquentes, enfin, un tas d'outils que nous mettons à disposition, en fait, de la formation ou plus précisément d'un groupe de jeunes. Donc, c'est également, en fait, le fait que lorsque l'on arrive du lycée, eh bien, en fait, on va avoir la première année, notamment sur le premier semestre, tout un tas aussi de domaines, d'attention pour mettre en place progressivement, en fait, et arriver plutôt à un régime de croisière sur ce qu'on attend à partir du deuxième semestre de la première année. et donc, les outils sont apportés progressivement, en fait, pour que le passage du lycée à l'école dans l'université se fasse de manière adoucie, si je puis dire, en tous les cas, qu'on embarque le plus possible tous les jeunes, puisque c'est bien notre objectif. Alors, nous avons également des méthodes pédagogiques qui sont variées, qui peuvent être soit, donc, de l'enseignement avec de l'enseignement, de la théorie, des cours inversés, bon, à moindre degré, et puis, tout ce qui est l'apprentissage par la pratique, et pour certaines formations, pas pour toutes, la possibilité d'avoir, en fait, une alternance entre, eh bien, la période à l'école et la période en entreprise, soit sous la forme de stage, mais également sous la forme de ce qu'on appelle des contrats, des contrats d'apprentissage. Donc, là, c'est possible pour, en fin de cursus, pour les managers en biotech, en biotechnologie, et puis, pour les assistants ingénieurs. Une autre caractéristique, donc, c'est, là aussi, ça va être modulé suivant les formations, bien entendu, c'est la mise en situation professionnelle, c'est-à-dire, bon, ben, familialement, ce que vous connaissez un peu sur DTP. Alors, DTP, eh bien, finalement, qu'est-ce que c'est, ATP ? C'est une simulation de ce qui va se passer un peu dans la vie active, où on va, au départ, eh bien, montrer comment et apprendre la répétition, mais c'est pas simplement ça. C'est au fur et à mesure, aussi, la prise de responsabilité, la prise d'initiative, le fait qu'on soit capable d'avoir un esprit critique sur ce que l'on a fait, c'est aussi faire des erreurs, parce qu'en fait, je suis intimement persuadée qu'on apprend beaucoup de ces erreurs, donc, de rebondir dessus pour corriger, etc. C'est également, en fait, là aussi, dans différents parcours, et ça vient, ça peut venir dès la deuxième année ou en troisième année, voire même en première année, ce qu'on appelle, ce qui est tourné vers l'entrepreneuriat. Notre objectif, c'est pas que tous nos étudiants de notre école manquent leur start-up, voilà, mais c'est simplement qu'aussi, là, à travers tous ces enseignements qui commencent en première année, c'est pas plus tard que la semaine dernière, il y avait les mini-entreprises avec une association qui s'appelle Entreprendre pour Apprendre, sur une journée, on est mis dans un contexte avec d'autres jeunes qui viennent d'autres structures et puis, eh bien, on soumet une idée et à partir de cette idée, eh bien, on doit trouver des solutions pour résoudre une problématique et donc, eh bien, c'est l'occasion de se confronter à la différence, d'apporter des outils pour savoir comment on va gérer un projet et puis, au fur et à mesure des années, eh bien, on introduira, ok, d'accord, vous avez l'idée, eh bien, la solution maintenant en technique, eh bien, elle doit répondre à d'énormes qualités, elle va répondre et si vous voulez la mettre en œuvre, vous allez devoir embaucher. Donc, c'est aussi l'occasion à travers toutes ces modalités d'aborder, eh bien, pas les matières qui sont notre cœur de métier qui est la biotech et la biologie, mais aussi, eh bien, de montrer ce qui est très, très important, de comprendre ce qu'est la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, de comprendre les aspects juridiques, les aspects marketing, etc. et là, c'est pareil, ça va être décliné durant ces différentes années. Et puis, bien entendu, quelque chose qui pour moi est essentiel et qui est très cher, c'est la partie internationale, ayant passé une partie de ma vie dans d'autres pays, c'est clair que la richesse qu'apporte, en fait, le fait de partir, de se confronter, là aussi, à un autre monde, en fait, dans toute sa grandeur, avec tout ce que, les surprises, eh bien, c'est important. Bon, alors, en ce moment, c'est clair qu'on est un peu, un petit peu pénalisé, mais en tous les cas, depuis 20 ans, nos étudiants partent, partent beaucoup, dans le monde entier, soit à l'occasion de stages ou à l'occasion de cursus assez, type Erasmus. voilà, donc là, vous avez une photographie très sommaire des universités partenaires, des laboratoires partenaires, donc, on a fait le choix, jusqu'à présent, de travailler avec des labos et des structures pour lesquelles, l'anglais, en fait, était aussi la langue dominante, parce que, comme dans plein de domaines, en fait, la langue de travail, c'est l'anglais, donc l'international, c'est aussi l'occasion, en plus de tout ce que j'ai dit, de s'améliorer dans la future langue de travail, voilà. Donc, les formations, alors maintenant, les formations, si on regarde à travers ce schéma, donc vous voyez qu'elles sont au nombre de trois, donc accessibles après un baccalauréat, un baccalauréat, alors maintenant, il ne faut plus le dire aussi, mais quand même, plutôt scientifique, on va dire, voilà, donc vous voyez que vous avez, en haut, le fait qu'il faut effectivement avoir validé son baccalauréat, et puis sur votre gauche, eh bien, la durée des études, donc nous avons deux gauches à droite pour vous, j'imagine, un diplôme, donc qui est assistant ingénieur, qui est notre diplôme historique, qui est aussi un métier et qui conduit à l'emploi après trois années, un diplôme qui est aussi notre, un titre RNCP, et notre diplôme, même comme le précédent, qui conduit à un emploi après cinq années en restant les cinq années chez nous, et puis le troisième, une licence, sciences de la vie avec deux particularités qu'on aura l'occasion d'évoquer, humanité et puis une classe pour intégrer les métiers de la santé, où là, eh bien, en fait, après trois, au bout de trois ans, soit on décide de rester chez nous si tout est bien en harmonie avec les prérequis, le souhait du jeune, etc., ou alors de poursuivre les études, bien entendu, à l'extérieur, mais obligatoirement pour cette formation, il faut aussi se projeter sur un bac plus cinq. Voilà. Donc, alors, la première assistant ingénieur, donc, biologie, biochimie, biotech, alors, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une certification professionnelle inscrite au RNCP, vous avez tout le détail si vous allez sur le site de France Compétences, c'est notre titre qui regroupe bien assistant ingénieur, biologie, biochimie, biotechnologie. Les trois domaines qui sont déjà fort larges sont couverts. Donc, c'est un niveau de licence et avec cette formation en trois années qui demande en fait un investissement fort parce qu'on va demander aux jeunes une présence active importante, eh bien, vous obtenez un autre type de niveau six et vous avez acquis l'ensemble des fondamentaux scientifiques liés aux sciences du vivant d'une part et par ailleurs ce qui est très important c'est que vous êtes aussi aptes à travailler donc en fait on vous certifie un certain nombre de compétences. Voilà. Ensuite, la possibilité pour ce titre d'avoir suivant certaines prérequis au bout des deux ans la possibilité d'avoir un double diplôme parce que nous avons à l'heure actuelle une convention avec le Conservatoire national des arts et métiers qui permet donc une inscription d'avoir une licence en biologie et biotechnologie pour ceux qui le souhaitent il n'y a absolument aucune obligation donc je vous ai dit formation donc de niveau universitaire professionnalisante donc ce mot qu'est-ce qu'il signifie au bout de trois ans on certifie des compétences un savoir-faire un savoir-être qui prépare à ce métier dans le domaine que sont toute la biologie et plus particulièrement ce qu'on appelle la biologie industrielle que ce soit de la R&D jusqu'à la production et les domaines de biotech de l'ensemble des couleurs liés à la santé humaine santé animale santé des plantes le monde marin la cosméto et également je pense que j'en ai oublié peut-être et donc une garantie d'avoir une insertion professionnelle à la sortie donc alors bien sûr je vais trop vite avec mes diapos il y avait une petite photo alors le déroulement du cursus là vous avez un schéma assez simple qui vous montre que donc ici nous sommes organisés bien plutôt en semestre mais ce qui montre surtout ce schéma là c'est qu'en fait les premiers 19 mois finalement donc la première année et puis une bonne partie de la deuxième année ça se passe à l'école et que la partie la première expérience professionnelle à travers le stage elle se passe à partir de la mi-mai de la deuxième année en fait on considère que en fait pour être opérationnel et avoir déjà l'aptitude à réaliser un stage suffisamment long 4 mois et bien il faut bien ces 19 mois ici chez nous d'apprentissage alors qu'ils sont pas simplement théoriques mais où par exemple on passe beaucoup de temps aussi au laboratoire d'enseignement en troisième année et bien le stage de fin d'études lui est un petit peu plus long il est entre 5 et 6 mois et donc ce qui veut dire que sur les 3 années il y a minimum 9 mois de stage dans 2 lieux possibles avec la possibilité de les faire en France ou à l'étranger lorsqu'on choisit donc le cursus alternance et bien c'est sur la troisième année où là à ce moment-là on va avoir bien des périodes qui sont vous voyez assez rythmées à l'école et en entreprise les couleurs rouges étant à l'ESTBB puis le blanc étant en entreprise et là c'est pour le moment uniquement sur la troisième année à voir si dans l'avenir on peut aussi remonter un petit peu sur le début de la deuxième année et ce que je vous disais qui est marqué ici aussi l'international c'est à ce moment-là faire partir pour son semestre au semestre 6 mais ça peut être également c'est peu marqué ici mais on peut aussi faire son stage de deuxième année à l'international on est relativement enfin nous ce que l'on veut je ne vais pas dire qu'on est relativement peu exigeant parce que ce ne serait pas bien mais en fait ce qui est important pour nous c'est que le jeune il part en confiance donc ce qui va se passer c'est qu'en fait on va travailler ces projets de stage ces projets d'international très très en amont alors des fois même ça peut paraître un peu saugrenu mais pas un an en avance mais presque pour travailler et on a aussi le droit de changer d'avis en fait bon après il faut que ça soit motivé mais il faut vraiment en fait que ces projets de partir à l'international même si c'est plus comme il y a 20 ans quand on a démarré en fait ça soit quelque chose qui soit une vraie réussite et je peux vous garantir qu'en 20 ans puisque moi quand je suis arrivée ici c'était pour justement développer la partie internationale notamment et bien on a eu les échecs se comptent sur le doigt d'une main en fait voilà donc c'est vraiment en fait fabuleux de pouvoir partir alors qu'est-ce que je fais voilà donc là l'alternance possible on en a parlé les semestres des tunnels internationaux on en a parlé donc l'insertion professionnelle je vous ai dit qu'elle était très rapide à la sortie donc ça c'est les chiffres de l'année dernière au moment où les jeunes viennent soutenir et bien presque un jeune sur deux avait déjà un poste 30% de plus après trois mois et 15% de plus après six mois donc et beaucoup sont embauchés dans notre réseau mais on espère aussi qu'ils étendent le réseau et le salaire est entre 22 et 25 kilos pour un premier poste voilà donc ce qu'il faut retenir pour ce profil c'est de se dire que aimer la bio ça paraît quand même évident qu'en fait et bien vous êtes quelqu'un qui aimait apprendre avec la partie de mise en situation comme de mettre en fait bien les mains comme voilà de travailler de mettre les mains à la patte et parce que en fait il faut l'expérimentation est très importante dans cette formation en deuxième année c'est la moitié du temps qui est passé dans les laboratoires d'enseignement après bien entendu tout au bout de la chaîne de toute façon tout ce qu'on fait qu'on soit en recherche en développement en indus c'est à un moment donné pour trouver des solutions soit c'est des solutions de machines dans lesquelles il y a de la biose soit c'est des solutions thérapeutiques soit c'est bien des concepts liés à la recherche c'est en fait pour notre santé quelque part donc autant vous dire que c'est vrai que tout au long de la chaîne on a intérêt à être très curieux très minutieux très rigoureux voilà et après ces études c'est au moment où vous faites ce choix là c'est vous projeter sur trois ans et vous dire moi j'ai plutôt envie de travailler et de m'insérer après trois ans donc qu'est-ce que va vous apporter la formation d'assistant ingénieur je vous l'ai dit c'est le fait que ce soit une formation qui couvre la bio la biochimie la biotechno donc c'est une formation avec un socle solide mais comme c'est ancré sur l'expertise technique et que c'est pas simplement pour illustrer et bien vous avez aussi ça c'est très apprécié par les entreprises le fait d'avoir acquis ces mois de stage mais qui sont des vrais mois d'expérience puisque nous après on reformule ça en termes de compétences acquises les débouchés qui sont relativement variés et on pourra l'évoquer avec plus tard les nombreux domaines de la biologie et éventuellement donc un double diplôme donc voilà ça c'est pour la première formation parce que le temps passe vite il faut que je m'appelle à la deuxième formation qui est la licence sciences de la vie et l'humanité donc qui est un ce qu'on appelle un DNL un diplôme national de licence donc classique avec le cahier des charges assez classique c'est à dire qu'il faut comme je vous l'ai dit tout à l'heure vraiment se projeter à Bac 5 pour voir le métier alors ce qui est un peu moins classique c'est que en fait nous proposons dans cette licence une mineure qu'on appelle humanité qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que pendant trois ans en fait les jeunes vont pouvoir à travers des des unités d'enseignement donc qui sont relativement calibrées en gros c'est 50 heures par semestre donc sur les trois ans ça fait 300 heures avec des domaines qui évoluent assez peu mais où en fait on va poser les questions philosophiques sociologiques anthropologiques les questions que pose la bio donc aussi bien des questions de société les questions liées à tout ce qui est la transmission d'avis les questions liées à l'écologie des questions liées à ce que c'est que savoir plutôt que quoi enfin bon de nombreux sujets sont abordés pendant ces trois années donc ça c'est vraiment en fait ce qui nous ce qui fait que cette licence elle nous est propre et puis la deuxième chose c'est au fait depuis cette année le fait que l'on ouvre à des jeunes qui veulent ensuite se destiner aux études de santé voilà donc là l'objectif ça va être d'acquérir des savoirs théoriques bien entendu c'est une licence de sciences de la vie donc la majeure c'est bien les sciences biologiques d'avoir d'acquérir la démarche la méthodologie scientifique et puis également en plus donc bien d'acquérir la méthodologie et la réflexion sur finalement les enjeux que posent les enjeux du vivant et de préparer sa poursuite d'études voilà donc bien je l'ai dit les modules d'humanité les éléments de réflexion avec le fait que nous ayons différents enseignants donc qui viennent des autres pôles justement de notre université donc ce croisement qui est proposé en fait c'est ce qui fait l'originalité et la richesse de cette formation avec des approches alors qu'ils sont plus ou moins étendus suivant les années et le contexte des sorties des approches artistiques etc donc je pense que cette année peut-être qu'il y a eu un peu moins de ce genre d'approche parce que voilà on a un certain nombre de contraintes mais voilà en tous les cas c'est bien l'objectif des modules d'humanité le déroulement il est simple là les jeunes restent sur notre site pendant les deux premières années et en fait c'est au niveau de la troisième année qu'il y a deux parcours entre guillemets possibles mais un parcours dit classique où en début de troisième année il y a un stage de huit semaines enfin qui est obligatoire et qui va permettre de valider ou invalider en fait une idée de métier et qui est dans le cadre du projet professionnel pour pouvoir ensuite bien choisir sa poursuite d'études après la licence et puis pour ceux qui bien veulent aller à l'international le fait que le dernier semestre de la licence là va se passer à ce moment-là dans une autre université et ces modalités là de parcours international sont travaillées depuis la deuxième année donc semestre d'études possibles voilà donc depuis nous sommes en 2000 donc depuis septembre 2020 en fait notre licence est inclue en fait dans un une démarche plus globale que vous connaissez je pense c'est en fait lié à la réforme des études de santé donc maintenant en fait lorsque l'on veut faire des métiers tels que la médecine devenir sage-femme devenir dentiste pharmacien ou kiné en tous les cas c'est ce dans quoi nous nous inscrivons sauf kiné ce qui s'appelle MMOP donc médecine maïotique odontaux et pharmacie et bien vous avez deux possibilités soit vous faites ce qu'on appelle une licence FAS et là à ce moment-là ces licences sont proposées par les universités qui disposent de facultés de médecine de pharmacie etc ce qui n'est pas notre cas à l'université à l'USTBB soit au travers de ce qu'on appelle une licence LAS donc LAS c'est de dire donc licence accès santé donc c'est ce que l'on propose depuis cette année c'est à dire que les jeunes suivent le parcours chez nous et puis des modules un peu spécifiques qui sont suivis par tous les étudiants qui sont inclus dans ces licences LAS donc il en existe à Lyon sauf erreur de ma part cette licence donc ça peut être de la chimie de la physique de l'informatique alors je pense qu'il y en a aussi en sciences humaines et nous donc la nôtre et bien ils ont un module qui représente un certain nombre de crédits dits crédits ECTS et qu'ils suivent avec tous les autres toutes les autres licences et bien sans fonction après des notes etc et bien ils pourront être admis en études de santé dans l'université donc pour nous en l'occurrence l'université Claude Bernard ou si ce n'est pas assez pour la première chance et bien il y a une deuxième chance possible ça j'insiste bien parce que j'entends très souvent que maintenant il n'y a plus qu'une chance non non c'est pas du tout le cas il reste c'est à dire qu'on continue son parcours et toujours pareil en fonction bien entendu de critères académiques et bien on pourra retenter une deuxième fois et puis espérons que ça passe ou sinon on aura acquis sa licence donc l'avantage de ce système par rapport à l'ancien système c'est que en fait pour un certain nombre d'étudiants et bien ils ne se retrouvent pas sans aucune formation si en fait les études de santé n'ont pas été réussies voilà donc ça c'est une option que l'on peut choisir qui est très bien expliquée sur Parcoursup alors donc maintenant que vous avez vu en fait très largement comment a été organisée cette licence et bien les poursuites d'études puisque là obligatoirement il y a des poursuites d'études et bien ça peut être des masters divers et variés liés aux sciences de la vie liés aux médicaments à l'agroalimentaire donc les études de santé on en a parlé des écoles d'ingénieurs des écoles vétérinaires d'autres masters plus larges puisque en fait cette licence ouvre au métier de l'enseignement au journalisme scientifique voilà avec des options que l'on peut proposer dès la deuxième année pour un petit peu orienter son futur parcours professionnel et puis ça peut être aussi bien de de rester chez nous pour le diplôme de manager en biotechnologie si les spécialisations que l'on propose et bien sont en adéquation avec votre projet tout simplement les secteurs d'activité et bien ils sont assez ils peuvent être assez identiques à ce que l'on a vu rapidement avec l'autre diplôme et c'est effectivement l'aspect recherche l'aspect industrialisation l'aspect soins l'aspect santé tout simplement santé des hommes santé des plantes dans la mesure où la partie qui n'est pas liée au terrain ou alors il faudra vraiment avoir une formation une double formation par exemple la joie pour l'agronomie certains ont intégré des écoles d'ingé liées à l'agronomie l'enseignement la formation le journalisme et la médiation scientifique le profil aimer la biologie être là aussi curieux être avoir je dis toujours bien voilà s'intéresser à en fait avoir une curiosité intellectuelle et aimer les débats d'idées en fait et la pluridisciplinarité étant bien vécue aussi en fait c'est voilà c'est ce qui favorise vraiment je pense la réussite et l'épanouissement dans cette licence se projeter sur des études longues et là bon la partie pratique elle est elle n'est pas plus pas moins que ce qu'il y a dans une licence classique donc c'est en fait tout ce qui est l'apprentissage par le faire c'est en fait une manière d'illustrer la théorie et bien entendu il faut s'intéresser aux sciences du vivant ça ça paraît évident ce qu'elle vous apporte une capacité de réflexion un socle dans le domaine des sciences du vivant une capacité je pense oui de dialogue d'écoute avec d'autres disciplines déjà puisqu'il y a eu une première une première initiation à d'autres registres de langage on n'est pas voilà donc ça c'est important le stage donc pour préparer les poursuites d'études et puis là aussi on essaye de ça c'est de manière classique d'ouvrir à un nombre certains de domaines de la biologie donc aussi bien la biologie cellulaire de l'immunologie de la biochimie enfin voilà qui sont assez des secteurs assez larges le dernier diplôme donc que l'on propose qui est accessible aussi à partir donc de parcours sud est organisé en trois tronçons c'est manager en biotechnologie donc un cycle préparatoire de deux ans un tronc commun et puis ensuite les spécialisations qui sont au nombre de cinq lorsque tout sera mis en place donc c'est une certification professionnelle là également les détails sont vous voulez retrouver sur le site de France Compétences donc on est sur un niveau master avec donc des connaissances fortes et affirmées dans les fondamentaux scientifiques et pas uniquement les fondamentaux des sciences du vivant mais également dans le domaine de ce qu'on appelle les sciences de l'ingénieur et en allant donc jusqu'à la maîtrise des process donc suivant les spécialisations à l'heure actuelle nous avons trois doubles diplômes possibles avec donc l'université Clon-Bernard avec Sorbonne Université et puis le grad master avec notre école de management de l'université catholique de Lyon donc là l'objectif c'est former un métier et on se positionne sur cinq années et pour se préparer plus rapidement à des postes de responsabilité dans les industries du vivant et avec quand même une coloration une spécialisation sur la quatrième et la cinquième année et une insertion professionnelle aussi au bout de cinq années voilà donc les spécialisations qui existent à l'infectiologie les bioressources et data sont une deuxième spécialisation donc un enjeu fort à l'heure actuelle qui touche tout donc bio tout le monde voit ce que c'est un vivant et puis ressources et bien ou familièrement on appelle ça les biobanques tout ce qui est effectivement la science de la conservation de la transformation du transfert des bioressources qui sont en fait le maillon essentiel pour pouvoir développer des solutions thérapeutiques la transformation digitale et santé donc là pas besoin d'expliquer tous les aspects numériques le bioprocédé et bien voilà on n'est pas simplement dans le début de chaîne où on va chercher expérimenter développer à l'échelle du laboratoire mais ensuite il s'agira de passer à changer de changer d'échelle et de travailler sur la fabrication de solutions qui répondent au cahier des charges en termes de santé et puis la dernière spécialisation qui correspond au pilotage de l'innovation alors le cursus il est assez simple les deux premières années se passent à l'école avec à la fin de la première année donc une expérience une première expérience et là l'objectif c'est de de travailler sur la langue de travail de l'anglais donc avec une expérience dans un pays anglophone la deuxième année une expérience courte en fait de deux mois et puis ensuite la troisième année et bien peut être fait soit pareil sous la forme d'un statut dit classique ou à l'international ou là et bien il y aura une enfin il y a une possibilité de faire une partie de ces études dans une université partenaire et ensuite en quatrième et en cinquième année et bien le choix d'une des spécialisations qui auront été découvertes pendant cette troisième année et avec toujours un minimum à l'international qui est de trois mois mais qui peut être également plus important voilà donc sur la quatrième année actuellement et bien nous avons des parcours classiques ou des parcours en alternance et là bien sûr ce qui est de l'existant les rythmes de l'alternance vont varier en fonction des spécialisations mais ce qu'il faut retenir c'est que de toute façon dans notre secteur les alternances sont des alternances qui sont entre guillemets longues c'est à dire que c'est pas un jour un jour c'est plusieurs semaines en entreprise et puis également du temps plus long chez nous donc l'insertion elle est rapide après le premier emploi vous voyez si vous avez des cours qui sont de nos derniers étudiants sortis infectieux 55% à la sortie 30% de plus après 3 mois 15% de plus après 6 mois et avec la moitié de CDI et des salaires qui varient de l'ordre de 4 à 5 kilos de plus qu'insistant entre 26 et 30 et pour les bioressources et bien là les demandes bon après ce qu'il faut dire c'est qu'on n'a pas non plus des cornes dans chaque spécialisation avec 30 ou 40 étudiants donc elles sont de l'ordre de 20 par spécialisation donc 80% à la sortie 15% à 3 mois et de nouveau 5 en plus après 6 mois voilà et puis le tâche de l'innovation également les chiffres pour les autres c'est aminant donc qu'est-ce qu'il faut pour faire ce cursus qu'est-ce qu'il faut quel est le profil bon la biologie c'est la constante se préparer à faire des études plus longues avoir et se préparer se projeter sur des postes à responsabilité le secteur des industries du vivant est vaste vous aurez un exposé à la suite qui vous détaillera tout ça être à l'aise pour apprendre dans la théorie et avec surtout dans les deux premières années j'insiste les sciences du vivant sont effectivement le domaine dans lequel vous allez exercer mais elles demandent aussi d'avoir une très bonne maîtrise de ce qu'on appelle des sciences de l'ingénieur donc être aussi à l'aise dans ces secteurs-là et aimer apprendre par la théorie voilà donc ce qu'apporte une expertise avec des soft skills ce qu'on appelle donc les compétences de savoir-être qui sont importantes puisque finalement c'est aussi le troisième tiers du parcours c'est vrai que je l'ai peu évoqué la spécialisation eh bien qui est le plus qui est apporté pendant les deux dernières années un double diplôme pour certains et le socle des sciences de l'ingénieur voilà alors est-ce que je respecte mon timing les prérequis pour en fait pouvoir candidater et puis ensuite être admis chez nous c'est là dans le cadre du nouveau bac alors c'est d'avoir des spécialités scientifiques et pour le moment on a dit deux spécialités en première scientifique parmi maths, physique, chimie numérique sciences de l'ingénieur au moins une spécialité scientifique en terminale voilà et puis d'autres qui sont conseillés tels que les humanités et l'anglais pour manager et licence et bachelor également l'anglais voilà vous retrouvez de toute façon tout cela avec plus de détails sur notre site internet et également je pense sur le site de Parcoursup alors on vous conseille de vous pouvez pré-candidater sur notre site mais voilà c'est vraiment pour que finalement vous vous puissiez suivre un petit peu plus ce qui se passe par rapport à Parcoursup mais ce qui fait foi c'est Parcoursup et vous disposez encore jusqu'au 11 mars pour entre guillemets je dis toujours remplir votre panier et puis après après le 11 mars jusqu'au 8 avril là il faudra décider je garde je garde pas ou en tous les cas pour bien compléter et bien respecter ce qui est demandé par toutes les candidatures que vous ferez pour qu'elles soient ensuite examinées par nos commissions voilà les frais de scolarité c'est un tarif donc on a mis en place ce qu'on appelle le quotient familial voilà donc là des éléments sont aussi sur notre site internet et ensuite nous avons des bourses de l'enseignement supérieur pour certains et puis des bourses qui sont propres à nous et la possibilité donc dans le cadre de l'apprentissage d'avoir des financements complémentaires et maintenant je pense que avant de terminer voilà quelques mots sur la vie étudiante donc je vais demander aux jeunes de nous rejoindre pour qu'ils vous disent enfin comment ils ont vécu avant la COVID leur vie étudiante voilà donc alors sur cette diapositive et je leur laisserai la parole après et bien là vous avez la photo du site avec nos labos donc d'enseignement j'en ai peu parlé c'est un petit 2000 m² de laboratoire une bibliothèque universitaire de 400 places une cafétéria là qui est quand même moins grande et puis une salle de sport qui est agréable mais dans laquelle on ne peut pas quand même jouer au basket ou mais en tous les cas ils se prêtent un certain nombre de sports au sixième étage du bâtiment alors les associations étudiantes et là je ne sais pas qui veut parler qui est-ce qui veut parler non je vous prends le cours c'est ça bon après niveau association étudiante il y en a pas mal quand même qui sont proposés donc il y a des choix rien que pour le sport je sais qu'il y a beaucoup de sports qui sont par exemple la musculation moi j'avais pris la musculation avec lui donc il y a la salle de sport à sixième étage après il y a des sports aussi qui sont proposés genre il y a 20 minutes d'escalade c'est pas forcément sur le site même mais c'est sur d'autres universités et à niveau d'association étudiante il y en a aussi beaucoup ça peut être des formations humaines pas même jusqu'à ce qu'on se pose il y a des associations aussi solidaires moi par exemple je fais partie de la FED qui est une association qui vient en aide à des jeunes défavorisés et c'est très gratifiant et ça permet de se responsabiliser donc c'est des opportunités auxquelles on pense pas forcément et qui sont proposées par l'école et qui nous poussent donc à grandir et à s'occuper des autres voilà et puis donc là on a aussi une propre à l'école scientifique solidaire on a peu évoqué mais c'est une association qui travaille avec Madagascar et dans le domaine de la santé primaire et dans le domaine du développement durable donc des équipes sont parties en 2019 puisque en 2020 ça n'a pas été possible mais en fait on travaille toujours à distance avec ces associations donc la vie étudiante là effectivement comme vous l'avez dit la fête de la science auxquelles les jeunes peuvent participer et puis différemment donc les activités sportives comme vous l'avez dit voilà donc je pense que là on va participer à la deuxième partie c'est ça et en fait pour terminer vous nous retrouvez si vous le souhaitez sur des lives qui seront proposés en soirée en fait pour chacune des formations voilà donc moi je vais arrêter la présentation c'est ça voilà et puis on va ça ne s'arrête pas mais bien on passe aux questions alors c'est moi qui dis les questions là c'est ça donc il y a une première question qui est retrouvez-nous lors des lives ok d'accord donc les principaux critères de sélection pour les formations de bachior alors alors les principaux critères donc déjà ce que je peux dire c'est que ces principaux critères vous allez les retrouver dans le détail sur le site de Parcoursup mais quels sont-ils et bien ça va être les résultats académiques de vos deux années donc de première et de terminale on va regarder également il y aura une comment dirais-je une fiche qui est proposée donc par votre conseil je ne sais plus comment ça s'appelle conseil de classe et puis ensuite et bien vous on vous demande de composer un petit dossier généralement c'est une lettre et une lettre de candidature et puis alors je ne sais plus comment ça s'appelle en suivant les années ça varie une sorte de CV voilà et c'est à partir de là que nos commissions en fait regarderont vos dossiers et les critères et bien je les ai un peu écrainés tout au long puisque on est d'une école scientifique donc on va regarder les aspects scientifiques sur vos candidatures mais j'ai également dit que l'aspect linguistique était important pour certains le fait de pouvoir dialoguer avec d'autres et donc finalement d'avoir une aisance à l'écrit et à l'oral c'est important donc voilà mais après dans le détail vous retrouverez tout cela sur Parcoursup alors ensuite comment je fais moi je descends là les questions c'est ça est-ce qu'il y a des questions pardon et alors vous êtes là c'est bien donc quels sont les principaux critères sans la vue prenez-vous des personnes en reprise d'études dans la formation d'assistant que vous proposez oui c'est possible tout à fait ça va dépendre effectivement donc là il faut il faut en fait envoyer un dossier donc les dossiers ce qu'on appelle un peu particulier et bien sont soit téléchargés sur notre site internet soit en fait si c'est possible pour vous vous reprenez sur Parcoursup puisque le principe de Parcoursup c'est bien et là il me semble que j'avais vu une question aussi c'est en fait d'intégrer tous les jeunes qui sont en première année qui vont se réinscrire en première année donc il ne faut pas hésiter à aller sur Parcoursup donc ensuite alors allez-y on va redescendre pour les questions qu'est-ce qu'on a bonjour quels sont les résultats attendus pour intégrer une licence ou un bachelor de l'ESTVB alors la licence ou le bachelor des très bons résultats ensuite nous on va on va comme je vous l'ai dit on a quelque part une sorte de d'algorithme voilà c'est pas du tout un mot tabou et en fait et bien finalement il faut avoir idéalement entre 11 de moyenne voilà c'est ce qui est attendu pour le minimum sur l'ensemble des domaines donc avec les critères qui étaient appliqués jusqu'à présent étaient ceux du baccalauréat donc c'est vrai que là on est un peu dans des changements mais il n'est pas il n'est pas prévu que l'on change nos critères d'admission peut-on intégrer l'école en 4 ans pour le master SP en infectiologie alors là je ne comprends pas trop la question en 4 années ça veut dire qu'à ce moment là il y a une admission parallèle là sur les managers en biotechnologie en deuxième année donc oui c'est possible avec un dossier qui est à télécharger alors il n'y a pas de questions pour vous parcours sup pour les terminales uniquement alors à votre avis vous avez ça c'est possible parcours sup notamment en première année si on se fait inventer moi je sais que typiquement dans ma promotion il y a plusieurs élèves venant de PACES ou d'autres formations qui se sont réorientés qui sont passés par parcours sup voilà merci alors est-il possible de faire les 3 années de licence assistant ingénieur puis ensuite de continuer déjà pour finir bon alors donc là si vous avez bien regardé le schéma que je vous ai montré tout à l'heure effectivement vous avez vu qu'il y avait des petites flèches donc c'est bien qu'il y a des passerelles possibles et je dis toujours que c'est des passerelles et pas des ponts d'accord donc ça veut dire que eh bien il faut avoir voilà les résultats académiques qui sont vraiment très bons et puis aussi un projet sérieux pour pouvoir intégrer le manager et donc c'est possible mais ensuite c'est pas la totalité de la promotion c'est assez clair alors et qu'est-ce qu'il y a ta 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 expliquer l'importance de l'anglais ah ben là je vais vous laisser parler sur l'anglais est-ce que c'est important l'apprément de l'anglais dans tout ce qui est scientifique de toute façon c'est très important tout ce qui est communication beaucoup d'articles en anglais même dans dans nous le travail des projets qu'on a à faire il y a beaucoup d'articles qu'on doit lire en anglais pour pouvoir rédiger d'autres rapports d'autres dossiers oui surtout vocabulaire scientifique qui est très anglais etc donc ça veut dire qu'effectivement pendant pendant 3 ans pendant 5 ans et bien vous allez avoir des cours d'anglais voilà qui sont alors je pense que c'est de l'ordre de 20 heures par semestre donc c'est pas c'est pas énorme finalement c'est quand même moins que au lycée mais vous êtes censé avoir acquis un niveau théoriquement B2 quand on passe son bac sauf erreur bon ben après on sait que voilà c'est pas c'est pas toujours le cas donc nous à l'heure actuelle on n'a pas de barrage sur l'anglais à l'entrée par contre la question c'était est-ce qu'on en tient compte dans l'algorithme oui on en tient compte je vous l'ai dit tout à l'heure voilà après c'est le COEF et pas le COEF le plus important pour l'anglais mais en tous les cas ça fait partie des choses que l'on des matières que l'on regarde et et bien ensuite pendant les 3 années ou 5 années et bien on accompagnera pour que chacun progresse et l'idée c'est que vous vous tendiez alors il n'y a pas encore une obligation mais il va y avoir B2 pour manager en biotechnologie après le bac plus 5 et pour les autres en fait et bien il y a une certification externe qui est proposée après les 3 années et je pense qu'on a une exigence de B1 pour 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 assistant ingénieur me semble-t-il voilà mais bien tout cela est pris en compte dans le cursus et donc il y a des cours d'anglais des cours de biologie qui sont faits en anglais voilà donc qu'est-ce que vous avez comme cours qui est fait en anglais la virologie oui la virologie la génétique et l'ingénierie aussi tout ce qui est cancérologie c'est qu'on a l'ingé aussi voilà donc il y a un certain nombre de matières ensuite alors j'ai une question bonjour combien d'heures par matière en vache leur 1 alors ça c'est quand même assez compliqué de répondre parce que en fait il y a des matières que vous allez avoir pendant les trois années et d'ailleurs presque toutes la biologie cellulaire on va commencer par si je prends cet exemple là par bien les bases en première année ensuite en deuxième année ça va être repris avec ça ne porte pas exactement le même nom un cours intermédiaire et puis de nouveau un cours approfondi en troisième année c'est la même chose pour la biochimie on va d'abord étudier les structures des molécules le métabolisme etc alors bon la biochimie il y en a beaucoup je ne sais plus mais je pense qu'il y a bien plusieurs centaines deux cents heures au moins deux cents la chimie il y en a énormément la biologie cellulaire également voilà donc puisque en fait c'est un socle donc donc en fait oui c'est assez conséquent je vous ai dit vous pouvez le confirmer ceux qui sont en assistant génial qu'en fait finalement ce qui est une vraie chance parce que vous avez eu pas mal de cours et puis des TP aussi et donc ils sont restés finalement ils sont beaucoup sur le campus on était à peu près les seuls présents avec d'autres écoles des sciences pendant pendant ces semaines là où les autres n'avaient pas le droit de venir alors ensuite qu'est-ce qu'il y a alors allez-y redescend si si j'ai toujours pas trouvé où c'était moi allez-y combien d'élèves retenez-vous en licence alors ça c'est indiqué sur Parcoursup on a sauf Errand de ma part 96 étudiants pour assistant ingénieur 96 étudiants pour la licence et 72 étudiants pour manager en fait si vous regardez tout est marqué alors vous allez me dire pourquoi 96 ça correspond à nos tailles de laboratoire où en fait on peut par classe les étudiants sont 24 à chaque fois donc ce qui veut dire que c'est ces quatre classes en fait quatre classes qui peuvent travailler en parallèle ou pas en parallèle mais en tous les cas voilà le plus petit soit il y a des enseignements où les jeunes sont en promo entière mais finalement de moins en moins et puis beaucoup de classes pour les TD donc où ils sont 24 mais pour les TP c'est ça voilà on a beaucoup d'heures en fait en quart de groupe et ça c'est une chance parce que du coup les profs sont vraiment disponibles pour nous et on est forcément plus efficaces que quand on est dans des grosses promotions alors ensuite la question c'était est-ce qu'on peut postuler sur deux formations comme assistant ingénieur et manager alors est-ce que certains d'entre vous ont postulé à l'époque sur est-ce que certains avaient postulé sur assistant et licence donc effectivement c'est possible de postuler sur autant de formations que vous voulez après j'avais eu la question ça compte pas comme dans certains lieux pour un seul vœu voilà c'est-à-dire que si vous postulez à deux ça compte pour deux vœux ou à trois pour trois vœux c'est tout mais c'est possible après il faut normalement j'ai envie de dire que l'objectif de la présentation qu'on a fait c'est bien de vous montrer qu'en fait à un moment donné il va falloir choisir voilà donc donc c'est pas impossible mais je je recommande pas du tout de postuler à trois moi par exemple là maintenant ça c'est clair alors ensuite combien d'heures de cours par semaine nous avons avons-nous en licence classique alors ça c'est est-ce que vous avez un peu une idée c'est-à-dire vraiment en fait des semaines ça change chaque semaine on a un nouvel emploi du temps c'est pour ça mais on est un peu plus on est pas comme au lycée on a un peu moins de cours mais après je sais pas il y a beaucoup de travail aussi en autonomie par contre il faut savoir si on les compte ou pas dans les heures de cours mais oui il y a pas mal d'heures d'autonomie pour faire les travaux des projets après les heures de cours on doit être avec 4 heures de cours par jour moyennement on va dire oui c'est ça je pense il y a des semaines où quand vous avez des TP c'est peut-être un peu plus chargé c'est ça mais oui c'est de l'ordre entre 20 et 25 heures après ça dépend si on rajoute les heures d'examen enfin voilà des tas de choses et ensuite effectivement il y a de nombreux projets qui sont demandés un travail genre surtout en deuxième année en deuxième année on travaille avec le Congo voilà ça vient dès la deuxième année puisque vous avez un travail à faire lorsque vous allez visiter des sites je me souviens bien ensuite vous avez un travail en épigénétique enfin voilà après on on travaille un peu différemment en fait et de toute façon vous voyez bien qu'on est de plus en plus dans cette logique où je ne sais pas voilà où c'est quand même entre guillemets le descendant et de moins en moins on va dire enfin on sait que ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux donc en fait l'idée c'est plutôt de faire apporter les connaissances et le savoir-faire de manière différente alors mais par contre effectivement vous allez me dire assistants eux ils sont beaucoup là parce que sauf faire en un part on ne sait pas encore faire mais ça viendra peut-être un jour je ne sais pas si c'est super bien ou pas de faire les TP apprendre les TP par simulateur vous voyez comme les simulateurs de vol pour le moment non en fait on ne sait pas faire donc les jeunes viennent vraiment au laboratoire pour apprendre pour répéter pour acquérir toutes les qualités liées à ce métier alors combien d'heures de cours donc ça c'est bon est-il quand même possible de poursuivre des études ah ah tout de suite toujours ma question donc est-il possible de poursuivre des études après la formation bachelor si on souhaite finalement poursuivre oui on ne peut pas vous dire non enfin voilà c'est pas déjà parce que j'ai envie de dire que enfin en trois ans on change parce que quand on était sincère et qu'on venait en début de après parcours sub et bien voilà et puis après les trois années font que vous évoluez donc en fait nous ce qu'on va émettre par contre la commission c'est un avis la commission par exemple s'est réunie la semaine dernière et la commission a donné son avis notre avis de pédagogue d'enseignant nous on vous a vu entre guillemets l'équipe pédagogique grandir évoluer pendant trois ans donc on donne aussi notre avis après vous êtes des adultes responsables et donc c'est à vous de choisir la suite voilà comment ça se passe alors alors là je ne comprends pas je pense que c'est fini les questions c'est ça ou pas j'avais test d'accel oui ça je ne sais pas ce que c'est voilà donc très bien de toute façon il est 15h59 donc nous on vous remercie de nous avoir écouté nous espérons avoir répondu à certaines de vos interrogations voilà moi je je vous souhaite à tous un bon week-end et surtout plus si je vois un petit peu plus loin de de vraiment réussir la fin de votre année dans l'enseignement du lycée et puis de trouver surtout la la voie qui vous convient en fait ça c'est c'est fond c'est fondamental il ne faut pas hésiter à aller discuter questionner voilà ça c'est une phase qui est extrêmement importante voilà bonne fin d'après-midi à vous tous et je remercie les étudiants d'être venus samedi après-midi pour répondre aux questions merci au revoir au revoir au revoir